Bonjour à tous. Bonjour, M. le Président et les ministres. Je vous prie de veuillez reçoit mes excuses parce que notre séance n'a pas eu lieu. Et puisqu'aujourd'hui nous nous revoyons, je vous adresse mes salutations et je demande au chef du service de lire les procurations. Bonjour, voici donc les procurations qui ont été déposées. De Clarence Vernodon à Maré Ourateina. De Minari Chantal Garnon à Jacques-Hydrolet. De Romat Arwa Fernand à Marty Juliana. De Olivier Marise à Tetoa Jennings Patricia. De Toahu Ismael à Tama Françoise. Et de Mata Oualiouni à Meirotoulian. Et de Outhiana Mas à Jean-Marie Serapoto. De Victor Mamato Outapou à Thérèse Teroro. De Ino Ishanout de Ruben qui vient d'arriver. De Catherine Touche-Aublie à Cors Valentina. Je vous remercie et je vous demande de lire le projet d'ordre du jour d'aujourd'hui. Voici donc le projet d'ordre du chou de la première séance de la session extraordinaire du mercredi 28 décembre 2011. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Examen des rapports des proches de loi du pays. Et d'une proposition de résolution. Voir listes de jointes. Point 3. Examen de la correspondance. Point 4. Clôture de la session extraordinaire. Et point 5. Clôture de la science. Je vous remercie. Je vous demande, mesdames et messieurs les représentants, d'approuver l'ordre du jour à l'unanimité. Et je vous remercie. Nous passons donc au dossier numéro 1. Le dossier 157. Et je vous demande, je demande au rapporteur, à madame Thérèse Terroro, de bien vouloir lire le rapport. Je vous remercie, monsieur le président, monsieur le président de la position française de Pongée, les ministres, à tous qui sont là présent. Alors, par lettre numéro 7597 PR du 13 décembre 2011, le président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de loi de pays portant modification du coût des impôts. Dans le cadre des mesures de résorption de la dette sociale, la loi de pays numéro 2011-9 du 7 avril 2011, publiée au journal officiel de la Polynésie le 7 avril 2011, a institué deux mesures fiscales. La contribution de solidarité territoriale, spécifique aux dirigeants de sociétés et autres personnes morales qui détiennent des parts ou actions capitales de ces dernières. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la vente en régime intérieur des médicaments destinés à l'usage de la médecine visée au chapitre 30 de la nomenclature du tarif des douanes de la Polynésie et donnant lieu à remboursement par la caisse de prévoyance sociale. Toutefois, par arrêt numéro 349.039 du 5 décembre 2011, le Conseil d'État a annulé la loi du pays numéro 2011-9 du 7 avril 2011 en s'appuyant uniquement sur l'illégalité du dispositif relatif à la contribution de solidarité territoriale spécifique aux dirigeants de sociétés en considérant d'une part que cette mesure aurait été adoptée dans l'unique motif que celui d'augmenter les ressources budgétaires du territoire et, d'autre part, que la distinction retenue entre les contribuables dirigeants d'une société selon qu'ils détiennent ou pas ou une plusieurs actions ou part ne revêt pas un caractère objectif et rationnel. Le Conseil d'État ne s'est cependant pas prononcé sur le dispositif concernant l'exonération de TVA sous les médicaments de sorte que l'autorité de la chose jugée ne s'impose pas à cette disposition. Pour autant, c'est l'ensemble de la loi du pays qui a été annulée. Or, une annulation contentieuse ayant un effet rétroactif, les dispositions relatives à l'exonération de TVA sous les médicaments sont censées n'avoir jamais existé. Cette situation emporte des conséquences importantes puisqu'elle remet en cause non seulement la politique d'exonération adoptée par notre Assemblée dans le domaine de la santé, mais également les situations juridiques qui se sont constituées à compter de l'entrée en vigueur du dispositif d'exonération. Aussi, afin d'assurer une continuité dans le processus d'exonération voulu par l'Assemblée de la Pornénésie, il convient de reprendre à l'identique, dans une nouvelle loi de pays de régularisation, les mesures fiscales d'exonération de la TVA sous les médicaments. Par ailleurs, afin de pérenniser les situations qui se sont constituées, qu'il semble difficile de remettre en cause, et celles qui vont naître jusqu'à l'entrée en vigueur du dispositif d'exonération, l'article LP2 prévoit le maintien du bénéfice du régime d'exonération des TVA pour les opérations qui ont été réalisées à compter du 1er mai 2011, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du prison dispositif. Tel est donc l'objet du projet de loi de pays si joint que nous rapporteurs proposons à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie au nom de la Commission des Finances d'adopter. Je vous remercie, Mme la Présidente. La discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 10 minutes, et je vous remercie, M. le Président de l'Assemblée. Bonjour, M. le Président de la Polynésie française. Bonjour, M. le Président de la Polynésie française. Et bonjour, M. le Vice-président et les ministres. Bonjour, chers collègues représentants de l'Assemblée. Je voudrais donc faire part de mes voeux parce que nous ne sommes pas rencontrés et je voudrais également souhaiter mes voeux pour la nouvelle année qui est que nous aimons que notre vie soit meilleure pour les prochaines années. Le présent projet de loi ouvre la série des réparations qui vont servir de full conducteur à cette session extraordinaire. Il est vrai que la réparation qui nous est demandée par cette modification du Code des douanes n'est pas de la seule responsabilité du gouvernement puisqu'il s'agit de rétablir une exonération de TVA sur les médicaments qui a été supprimée par le Conseil d'État, saisie d'un recours en annulation de la CST sur les dirigeants d'entreprises, instaurée par une loi de pays visant la résorption de la dette sociale. Les deux dispositions, figurant dans le même texte, le Conseil d'État n'a pas pris la peine de faire le distinguo et a annulé l'ensemble de la loi. Elle nous obligeant donc à légiférer de nouveau pour établir l'exonération de TVA sur les médicaments. Au passage, on ne manquera pas de noter que, si nous avons dû légiférer en matière de résorption de la dette sociale, c'était là encore pour corriger une erreur faite par un précédent gouvernement temaru avec la réforme inachevée, TOTR1, dont les Polynésiens n'ont pas fini de payer les effets néfastes du trou engendré dans nos régimes sociaux. Ceci étant, le ministre des Finances nous a assurés en commission que l'annulation de la CST sur les dirigeants d'entreprises n'aurait qu'un effet marginal sur le montant des perceptions, la majeure partie de ces dirigeants étant soumis à la CST commune des salariés. Depuis cette commission, vous avez dû sans doute été en mesure d'établir un point précis sur le manque à gagner dû à l'annulation de la mesure et vous ne manquerez pas de nous apporter cette précision. Mais si ce manque à gagner reste marginal, c'est aussi la démonstration, finalement, de l'unutilité de la mesure que vous aviez fait adopter par l'Assemblée en avril dernier. Sauf, bien sûr, s'il s'agit pour vous d'entretenir des symboles visant à faire croire que les patrons ne contribuent pas suffisamment. En ce sens, il apparaît tout aussi inutile de vous précipiter pour préparer un nouveau texte pour taxer ces dirigeants d'entreprise comme vous semblez vous y préparer en insistant pour rajouter toujours un peu plus aux mille feuilles fiscales. Voilà, M. le Président, les brefs commentaires que je souhaitais faire sur ce projet de loi qui, au fond, est une bonne nouvelle puisqu'il aura pour conséquence de ne pas renchérir le coût des médicaments. Je vous remercie de votre attention. M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, Mme la Ministre absente et M. les ministres présents, M. les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, à tous ceux qui sont présents, Yorana, et à mes meilleurs voeux pour ces fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé de bons moments en famille. Je dirais tout simplement que si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas du fait du Conseil d'État, c'est qu'à l'époque, M. le Ministre, rappelez-vous, nous vous avions mis en garde sur la méthode qui consiste à passer des mesures fiscales en bloc, de façon patchwork, dans un même texte, et notamment une mesure fiscale nouvelle, celle concernant les dirigeants d'entreprises. Donc, ce n'est pas un... Je ne suis pas étonnée de me retrouver aujourd'hui devant vous pour revoter finalement la même chose. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais dire que, pour ma part, il ne s'agit pas là de la conséquence d'une décision du Conseil d'État, il s'agit là de la conséquence de la précipitation du gouvernement et je dirais même de l'incompétence du gouvernement à proposer une mesure fiscale qui tienne la route. Donc, la prochaine fois, M. le Ministre, prenez le temps, consultez et verrouillez juridiquement les propositions que vous nous faites au plan fiscal. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Mme la représentante, et j'invite l'intervenant du groupe Total Tuaïa, pour la part. Il n'y a plus de représentants de Total Tuaïa, intervenants du groupe Yorat et Fénois, M. Jean-Claude Sobisson. Je vous remercie. Les représentants de Yorat et Fénois sont là. M. le Président de la République française ainsi que les ministres qui sont là, nous les représentants, rapporteurs du peuple dans l'Assemblée. les journalistes ainsi que les internautes. Je voudrais au nom donc du groupe Yorat et Fénois vous faire part de mes salutations et de vous encourager pour les prochains travaux de l'année prochaine. que la joie reste dans nos familles. M. le Président, c'est un sujet que l'on a déjà étudié en commission des finances de l'Assemblée et j'ai été également présent dans cette réunion et nous avons posé des questions pour avoir des explications, des détails pour le ministre et je le remercie d'ailleurs. et nous savons que ce sujet est un sujet que nous avons déjà débattu lors de la session budgétaire ainsi que les lois de pays donc pour le budget de l'année prochaine et je voudrais on peut dire que la décision du Conseil d'État veut que nous réparions, nous modifions ces lois de pays et cette loi qui a été pour qui a été fait pour les dirigeants pour qu'ils payent une cote-part ou qu'ils cotisent également dans la CST pour soutenir donc les petits joueurs ceux qui sont à ce que au régime RSPF et donc il nous faut aujourd'hui nous réunir comme nous l'a dit M. René Koumouetini et voter il faut voter ces changements ces modifications qui nous sont soumis par le gouvernement et la question que je voudrais poser au ministre que je vais poser au ministre de la commission concerne l'argent qui ne rentreront pas dans nos caisses la décision qui a été prise par le conseil d'état il y a une part qui dit il y a une part qui ne rentreront pas dans nos caisses qui se révèle à la hauteur de 200 millions et c'est à nous de voir de chercher des solutions pour que nous puissions combler ce vide et je ne pense pas que ceci je pense que ceci ne devra pas rendre difficile les choses pour les années d'après voilà donc les réflexions que je voudrais soumettre à l'assemblée et à tous au nom du groupe Yorite Fino et nous reprenons la discussion nous reviendrons lors des articles je invite un intervenant du groupe à prendre la parole monsieur le président du pays monsieur le vice-président ainsi que les ministres collaborateurs journalistes chers collègues bonjour avant de vous lire mon intervention j'aimerais aussi associer le groupe Temana au Tema Motto au VEU 2012 alors le conseil d'état nous a le 5 décembre appelé qu'il est possible de mettre en place des mesures de différenciation à condition que les critères de cette différenciation aient un caractère objectif et rationnel sauf erreur de ma part ce n'est pas la première fois que nous sommes rappelés à l'ordre de la sorte pour le même motif notre problème c'est qu'il n'y a pas assez de justification aux mesures que nous votons ce problème n'est pas nouveau cela fait même longtemps que les élus se plaignent notamment aux commissions de ne pas toujours disposer de suffisamment d'informations et d'explications pour voter ça passe quand on ne porte pas atteinte à un principe fondamental mais ça casse quand on touche à l'un de ces principes c'est ce qui s'est passé avec la loi qui a été attaquée et finalement annulée le conseil d'état n'interdit pas d'introduire des dérogations mais il veut qu'on lui apporte les justifications qui expliquent pourquoi il est judicieux par exemple de traiter une partie de la population différemment d'une autre or il n'a pas trouvé dans le dossier qui lui a été transmis une autre raison que celle d'augmenter les ressources budgétaires du pays évidemment ce n'est pas suffisant car il faut justifier pourquoi les uns peuvent contribuer un peu plus que les autres en apportant par exemple la preuve que les uns gagnent structurellement plus que les autres il n'en a rien été et donc la loi du pays a été annulée c'est la raison qui nous conduit à étudier ce texte en effet en annulant la totalité de la loi le conseil a dû du même coup annuler un certain nombre de dispositions qui étaient illégales et nécessaires concernant les taxes applicables aux médicaments évidemment nous allons voter en faveur de cette nouvelle loi du pays qui préserve ce qu'il est nécessaire de conserver au sein de la loi annulée toutefois cette situation suscite chez moi de remarques à caractère général premièrement si l'on n'arrive pas à justifier c'est que l'on a aussi certainement du mal faute d'outils statistiques à mesurer ou évaluer les situations nous devons donc développer nos outils statistiques on ne peut plus continuer de piloter le pays à vue sans indicateur précis d'évaluation des réalités vécues par notre population deuxièmement si l'on n'arrive pas à justifier c'est peut-être aussi que l'on n'a pas pris de recul suffisant au moment de la rédaction des textes attaqués le président du tribunal administratif de Papété à l'occasion d'une interview disait avant son départ que notre administration disposait de juristes mais pas assez de légistes c'est-à-dire de spécialistes dans la rédaction des lois il me semble même si ça ne résume pas tous les problèmes deux voies qui nous permettraient de mieux verrouiller la sécurité juridique de nos règlements ainsi d'économiser du temps voilà monsieur le président merci je vous remercie madame la représentante j'invite l'intervenant du groupe UPLD à intervenir D'Ajshon souhaite intervenir donc mettez-vous d'accord vous avez la parole je vous remercie monsieur le président de l'assemblée monsieur le président de la Polynésie les ministres le vice-président de la Polynésie monsieur le président de l'assemblée les représentants qui sont là pour recevoir une sincère salutation il faudrait que tous retiennent le mot de sincère salutation et par rapport à ce sujet c'est très important d'adresser une sincère salutation je ne pense pas que ceci soit en concordance avec les autres interventions car lorsque ce texte avait été adopté et je remercie le gouvernement d'avoir réfléchi à ça d'avoir mis en place ces dispositions je remercie Pierre et par rapport à la décision qui a été prise le conseil d'état que nous avons su qui sont ces gens combien sont-ils combien sont ceux qui ne cotisent par la CST depuis le début depuis le début où nous avons mis en place les discussions entre la Polynésie et l'état jusqu'au jour où le gouvernement a accepté de mettre en place ces nouvelles dispositions nous avons souvent dit qu'il faut que tout soit égaux face à l'impôt donc la question que je voudrais poser et j'espère monsieur le ministre que vous répondrez à cette question combien vraiment sont-ils qui n'ont jamais payé qui n'ont jamais cotisé depuis 95 je ne fais aucun jugement mais il faut que tous comprennent et dites-moi également la somme d'argent qu'on aurait pu avoir depuis cette année pour expliquer pourquoi la population est au plus bas la compassion a eu lié on a donné la compassion dans tous donc voilà donc la signification de cette expression dans la commission nous avons eu quelques chiffres mais ce n'était pas très clair ce n'était pas un chiffre sûr on allait peut-être à hauteur de 200 millions mais ce ne sont que des mois pour les mois qui derniers donc c'est ça la question importante car demain on sera en 2012 c'est là que nous allons essayer de réparer toutes les inégalités au niveau de l'impôt pour répartir les richesses pour mieux répartir les richesses et pour améliorer la vie de chacun pas seulement que pour de mon mais pour les années à venir pour toute la politique les huit les cinq archipels donc voilà ce que l'on peut dire sur ce texte important je vous adresse mes salutations donc il reste six minutes madame Thiam voulez-vous intervenir je rappelle je donne la parole au gouvernement il y en a qui et je vous demande donc d'intervenir de répondre aux questions monsieur le président bonjour bonjour à tous en effet j'ai bien entendu les interventions de chaque représentant et on prend nul rené faites attention vous savez vous qui qui avez voté ce texte moi je n'étais pas là j'étais à vote j'étais également en bas là où vous siégez c'est ce que disait et comme disait Sandra c'est comme si j'étais je me suis trompé mais c'était nous qui avons tous voté parce qu'à cette époque là il y avait un autre gouvernement qu'avant nous il faut voir un autre pourcentage pour encore voilà ce que nous devrions retenir mais ne disons mais ne disons pas ne disons pas des paroles que nous ne savons pas c'est vrai que j'ai cherché combien à peu près on peut en tirer de ce texte il y a plus d'un millier de personnes d'entrepreneurs de chefs d'entreprise de dirigeants qui bénéficient de ces dispositifs et la somme de la CST depuis mai jusqu'à octobre on en tient donc 200 millions mais par rapport aux dispositions de l'ancienne loi pour la CST il y a certains dirigeants qui sont eux-mêmes qui dirigent la société et d'autres sont de simples agents donc souvenez-vous que nous avons pris nous avons adopté des dispositifs pour ceux qui touchaient beaucoup et ceux qui avaient des salaires plus élevés tous les dirigeants qui dirigent ces sociétés ne cotisaient pas pour la CST mais puisqu'ils étaient salariés donc ils intégraient l'origine des salariés et aujourd'hui on a chiffré et il faut que le gouvernement ramène 200 millions 25 millions et nous sommes prêts d'étudier combien de personnes sont dans cette situation et comme Hiro disait est-ce que nous allons continuer à faire à fonctionner de la même sorte avec la CST aujourd'hui il y a des chefs d'entreprise qui ne cotisent pas à la CST depuis le début où la CST a été mise en place est-ce que nous allons en rester là si c'est la réponse de l'assemblée qu'il ne faut pas toucher mais il y en a qui touchent 10 millions et il n'y a pas un centime qui est reversé à la CST ce sont d'autres personnes qui sont dans les besoins qui cotisent et il faut le gouvernement a pensé qu'il faut changer la CST et il faut viser sur ce que gagne chacun donc c'est là où nous nous situons il faut nous en modifier les anciennes dispositions et aujourd'hui cela se confirme cela se concrétise on ne veut pas laisser comme ça il faut chercher des solutions nous allons également poser ces personnes et aucun problème pour cotiser mais il faut que ce soit clair avec la loi qui est celui comme pouvez-vous accepter que celui qui gagne 10 millions par mois ne cotise pas donc c'est ça le chiffre que nous avons eu donc il faut réfléchir et il faut se dire comment organiser tout cela pour que ces personnes concernées payent cotisent l'année prochaine nous chercherons comment mais ce qui est sûr c'est que nous irons dans ce sens sur l'équité pour que tous nous soyons égaux sur l'impôt donc en fonction de ce que chacun touche chacun payera cotisera en fonction de ce qu'il touche donc voilà les précisions que je pouvais apporter mais ce qui est sûr c'est que c'est l'Assemblée qui a adopté ces mesures en février mais c'est nous aujourd'hui qui apportons des modifications voilà donc les réponses que je peux vous apporter je vous remercie M. le Président de la Polynésie vous avez la parole bonjour M. l'Assemblée de la Polynésie les ministres bonjour les représentants bonjour bonjour à tous nous sommes le 29 décembre et nous sommes toujours en tel travail et on peut applaudir notre courage pour les travaux que nous entreprenons la question que je voudrais vous poser M. le Ministre ces personnes dont que vous avez dit ceux qui touchent 10 000 ans par mois peut-être qui touchent plus non celui qui a été là qui a géré les affaires depuis pendant combien de temps est-ce que ils ne savaient pas est-ce qu'ils n'étaient pas au courant de ce problème est-ce qu'ils ont fermé les yeux ils étaient aveugles combien d'années comme le disait Hiro depuis combien d'années c'est depuis 95 quant au chiffre de cette année jusqu'à maintenant il y a fait beaucoup de millions de milliards qui ne sont jamais rentrés dans nos caisses c'est de votre faute vous en êtes la cause parce que vous avez fermé les yeux où est l'égalité pour les impôts là aujourd'hui heureusement que nous avons été aux affaires du pays en peu de temps nous avons réparé ces erreurs j'ai pitié de la pitié j'ai prou de la pitié où on est l'égalité dans cette situation la solidarité où est-elle vous avez continué à fermer les yeux dépêchez-vous monsieur le ministre il faut réparer cette erreur et pour que notre population soit également heureuse pour la Noël pour cette nouvelle année qui vient et que l'égalité siège dans notre pays je vous remercie monsieur le ministre je vous remercie je voudrais également vous rappeler à tous que notre sujet aujourd'hui concerne la TVA sur l'exonération de la TVA des médicaments donc ne déviez pas du sujet ce n'est pas n'allez pas sur la CST ce n'est pas le sujet du jour vous avez la parole le rapporteur je vous remercie ainsi qu'il suit premièrement l'article 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 340-9 est complété d'un paragraphe rédigé ainsi qu'il suit deuxièmement bis les opérations d'importation de vente de livraison de commission de courtage ou de façon portant sur les médicaments dont la prescription ouvre droit à remboursement par la caisse de prévoyance sociale en application des réglementations sociales et de santé en vigueur en Polynésie deuxièmement deuxièmement du paragraphe 1 de l'article 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 342-3 après les mots médicaments ou produits pharmaceutiques il est inséré les mots autres que ceux prévus au deuxième mot bis de l'article 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 sont ouvre droit à la date d'enregistrement de la déclaration douane d'importation à remboursement par la caisse de prévoyance sociale en application des réglementations sociales et de santé en vigueur en Polynésie je vous remercie la discussion est ouverte pour l'article 1 pas d'intervention nous passons au vote ceux qui sont pour je vous remercie à l'unanimité article 1 adopté article 2 les opérations énumérées à l'article 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 sont réalisées à compter du 1er mai 2011 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi du pays bénéficie de l'exonération de la taxe et la valeur ajoutée je vous remercie la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté article 3 la présente loi du pays s'applique à compter de la publication au journal officiel de la Polynésie de son acte de promulgation je vous remercie la discussion est ouverte sur l'article 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 monsieur le président de l'assemblée de la Polynésie française bonjour j'ai pensé que après Noël vous serez mieux mais c'est toujours la même chose monsieur le président de la Polynésie française bonjour ainsi que vos ministres bonjour les journalistes nous les représentants qui sommes présents bonjour à tous non monsieur je suis ça concerne l'article 3 puisqu'il est dit que que c'est la police française qui est chargée de promulguer cette loi donc il faudrait que rectifier ce que disait le président ce que disait le président on ne peut pas dire que c'est parce que le président demandait au ministre de répondre mais je pense que le président de la Polynésie française se trompe quand il demande qu'est-ce que ce qui a été fait avant parce qu'il nous regarde nous donc nous sommes comme sonné donc je voudrais lui retourner la question qu'avez-vous fait depuis 2004 ça fait 7 ans maintenant c'est la première fois que l'on voit il y a dans notre pays qui gagne 10 millions par mois et je suis étonné de ces questions parce que je crois que d'après les chiffres qui sont parvenus depuis le gouvernement dans les sociétés qui ont fourni leurs chiffres leurs recettes et je ne pense pas qu'on peut le cacher mais on ne peut pas cacher quelqu'un qui gagne 10 millions une telle somme d'argent par mois mais ce qui est sûr c'est que nous sommes aujourd'hui en train de voir de les viser car nous sommes sur la voie de la faillite la crise et ce que nous voulons c'est de chercher des solutions pour que l'argent rentre dans nos caisses et ce que vous vous dépêchez de faire aujourd'hui c'est de les rendre esclaves mais je crois que la plupart de l'argent qui rentre dans nos caisses à travers la CST comme vous l'avez dit la plupart ça y est sont inscrits mais ce qui reste et qui a été supprimé par le Conseil d'Etat il s'agit nous sommes de 25 millions face à ces 7 ou 8 milliards que nous avons eu je m'étonne donc de cette question du président qu'il pose à son ministre je suis étonné mais ce qui est sûr et tout à l'heure nous reviendrons dessus c'est que ce que vous avez vous êtes empressés de faire c'est chercher des solutions pour que l'argent rentre dans les caisses parce que l'état de trésorerie du pays est dans une situation désastreuse mais aujourd'hui ça c'est une question où sont passées et nous essayons de chercher des solutions pour économiser pour ne pas que l'argent de nos caisses sorte comme ça comme on le constate aujourd'hui et je ne pense pas que l'on peut il ne faut pas accuser les uns les autres et surtout nous donc voilà pour cet article 3 monsieur le président quand on dit sa salutation je ne vois pas le lien entre ce qu'il disait et cet autre pays mais je ne pense pas que quand on parle de la compassion la pitié il passe d'impôt je ne vois pas la compassion la compassion quand on parle de compassion il y a le respect mais la compassion ne donne pas de la discorde ou la méchanceté je suis étonnée parce que nous sommes aujourd'hui et nous ne sommes pas venus entendre pour entendre ces chansons mais nous nous avons envie d'entendre quelque chose qui sonne mieux à notre oreille vous ne parlez plus nous sommes dans les fêtes mais nous avons le Saint-Esprit avec nous je vous remercie Monsieur le Président je ne reviendrai pas dans ce débat sur le gouvernement nous savons quelles raisons pour lesquelles nous avons mis en place cette CST depuis des années ce qu'il faut aujourd'hui c'est apporter des modifications pour que tous puissent être inclus dans ces dispositifs mais en particulier les dirigeants et qui nous fournissent également et qui cotisent également pour donc la question que je voudrais poser au ministre avant de voter l'ensemble de cette loi de ce texte donc nous sommes sur l'argent que nous n'allons pas avoir donc pour la cote pas pour l'impôt sommes à peu près à 200 millions à peu près quand on prend l'année depuis le début janvier jusqu'à décembre s'élève à 650 millions à peu près donc la question est comment allez-vous remplacer cet argent qui ne rentrera pas dans nos caisses et la même chose est y a-t-il des projets pour réparer ça par rapport à ce que c'est d'État donc je pense qu'il faudrait rectifier ça avant que l'on passe au vote nous sommes à peu près dans le sujet on peut répondre mais comme je suis en plus de cet esprit donc je vous ai laissé la parole Sabine Abbeck bonjour monsieur le président notre président bonjour les ministres les représentants les journalistes la population le public bonjour petite remarque sur ce rapport qui porte notamment sur l'exonération de la TVA sur les médicaments c'est notamment sur la qualification de médicaments nous savons que beaucoup de nos plantes de chez nous ont des vertus médicinales et donc c'est sur comment ils obtiennent le critère de de médicaments pour pouvoir bénéficier de cette exonération pourquoi je n'en parle c'est parce que je souhaite qu'un jour nous puissions reconnaître que le cannabis a des vertus médicinales et qu'il puisse rentrer dans cette catégorie et être délivré dans des pharmacies comme ça se fait dans d'autres pays dans le monde de ce fait il sera exonéré de TVA et mon inquiétude que je vais poser au ministre c'est sur je ne souhaite pas voir l'importation de cannabis d'autres pays pour venir fournir nos pharmacies alors comment protéger ce marché médicinal contre l'importation parce qu'on le sait ailleurs c'est un gros marché et si un jour nous allons dans cette voie que je souhaite parce que quand on fait des recherches dans ce domaine on se rend compte qu'effectivement il y a énormément de vertus thérapeutiques je sais ça fait sourire mais bon on est entre Noël et jour de l'an et c'est vrai que c'est bien d'en parler de rigoler aussi de temps en temps de ne pas être si sérieux mais c'est sérieux aussi parce que si on le fait entrer dans le cadre de médicaments il ne pourra pas être taxé par la TVA c'est un médicament maintenant comment faire pour ne pas se faire envahir par le marché extérieur voilà c'est pareil pour le Nouni qui est également un médicament nous avons plein de plantes ici chez nous et il faut d'abord favoriser nos produits à nous Maruru Maruru Maitei je vous remercie nouvellement vous avez la parole et puis nous passons en vote M. le Président à la question posée par Jean-Christophe Buissoux effectivement sur l'estimation annuelle on arrive à mais attention dans ce chiffre figurent également les dirigeants qui ont la qualité de salarié ce que je disais tout à l'heure donc on a bien 25 millions pour les dirigeants n'ayant pas la qualité de salarié ce qui fait en termes annuels 50 millions de pertes comme quoi c'est ce que j'avais dit donc assez limité pour ce qui concerne les médicaments parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des médicaments l'application de la TVA à côté du 1er mai du texte qui a été invalidé ferait rentrer 120 millions mais vous savez avec les conséquences sur la fixation du coefficient du prix de vente je vous rappelle que l'estimation qui était faite en termes annuels d'un taux de TVA taux zéro ça permettait de dégager 220 millions au titre je dirais de notre fiscalité et surtout des conséquences de la CBS c'est ça donc le texte qui vous est proposé permet de rectifier le tir de remettre le taux zéro en vigueur la date du 1er mai d'autant que le texte des douanes lui le permet déjà de traiter la question de la manière suivante mais il fallait donc au niveau des contributions en revanche la position la plus intéressante c'est bien celle du représentant du Tauera qui continue à affirmer ici qu'il ne faut pas toucher qu'il ne faut pas toucher aux dirigeants de société combien même ils n'acquittent pas un franc de CST c'est pas parce que le pays a des difficultés financières est-ce qu'on peut laisser en l'état cette situation et lorsque je dis oui on a eu des chiffres de manière plus précise mais cette situation était connue de tous les politiques et de la fiscalité des impôts du pays il ne faut pas laisser croire qu'on a découvert ça il suffisait de prendre le texte fiscal pour comprendre qu'un dirigeant de société qui n'avait pas le statut de salarié n'a quitté aucune CST j'entends ce matin dire encore c'est parce qu'on est en difficulté financière qu'on va essayer de les pressuriser pas du tout il s'agit de rétablir une équité fiscale je suis même convaincu que ces personnes seraient tout à fait favorables à quitter leur lieu pourquoi voulez-vous qu'elles se cachent je serais tout à fait d'accord à la condition que le cadre légal soit bien établi si effectivement la dernière fois cette tentative a été remise en coup par un conseil d'état ne serait-ce que pour informer mon ami René je reprendrai le dossier car on ne peut pas laisser passer cette situation au moment où les gens sont dans les plus grandes difficultés et avoir une catégorie de personnes disposant de hauts revenus échapper à cette contribution c'est aussi le projet de réforme de la fiscalité l'imposition des revenus on ne peut pas laisser passer ça voilà la précision que je souhaitais apporter je vous remercie monsieur le ministre l'article 3 même vote puisque c'est une AP nous allons voter jusqu'à notre tour merci Merci. 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 Tama Françoise Bainé. Tereuró Térez Bainé. Robert Tonsault Téáné. Achong Chonyu Thonghi Téáné. Tirohiti Téfarere Téáné. René Temiharu Téáné. Téaná Riveta. Riveta Frédéric Nátehmiharu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Parmi les dirigeants là-dedans, il n'y a plus à l'ordre s'il n'y a plus cette solidarité entre eux et nous. Est-ce que nous avons assez d'experts dans tous les services pour voir les erreurs qu'il y a eu et qu'il y aura? C'est important parce qu'il peut nous montrer ce que nous allons voter aujourd'hui suite d'après les pages. Qu'est-ce qu'il me dit que tout ça est juste? Est-ce que demain, je ne sais pas quand, mais pourquoi je dis cela? Parce que toutes les années, après les élections, les votes du budget, toutes les modifications, on retrouve à chaque fois la même chose. Ce qui arrive quand les dirigeants de ces services arrivent en commission et ils viennent nous expliquer. La première chose qu'ils nous disent, c'est qu'il y a un problème de technique entre lui et la machine. Et le deuxième, c'est la durée. Donc, c'est la raison pour laquelle je pose cette question parce que c'est la première fois que je viens d'entendre, que j'entends de la part de ces éloignés qui nous ont confirmé qu'il y a un manque d'expérience. Et ils nous ont dit ça. Et peut-être parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps, et donc il faut que nous réfléchissions également, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain également, de sorte que nous ne soyons pas en difficulté. Donc, c'est la première question. Et j'espère que, bon, peut-être notre président, parce que c'est lui, lui, il a également été douanier. Et il sait parfaitement bien comment ça se passe. Et il peut peut-être mieux nous orienter sur cette question. Donc, la deuxième chose, quel programme faut-il mettre en place pour ne pas plus que nous rencontrons les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes problèmes, pour ne plus que nous soyons dans une situation difficile, d'après les propositions que nous avons mises en place au sujet de la taxation des produits étrangers. Je vous remercie. Il n'y a plus d'intervention. M. le ministre, M. le président du pays, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le président, pour les questions que nous assommerons ce matin au sujet dont nous allons en lire du côté des agents. C'est quand on voit, donc, n'oublions pas que c'est un service de l'État, de l'État chez l'État. Et sur la totalité des agents qui travaillent là-bas, il y en a 15 qui viennent de la France. Et le reste sont d'ici. Ces propres dispositifs qui ont écrit, ce sont nos propres agents. Est-ce que vous comprenez ce qui est compliqué ? Donc, le logiciel sollicite, il a inscrit d'autres choses. Nous allons essayer de ramener ici, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les informations que nous avons ici, ce sont les enfants de notre pays, nos gens à nous qui ont fait. Ceux de la France ne jettent un oeil surtout, mais concernant la rédaction de ce texte, ce sont nos propres gens qui ont fait ça, pour ces chiffres-là. Parmi ces dispositifs, on ne pourra pas y... Donc, voilà les réponses que je pouvais vous soumettre. M. le président, c'est la parole. En effet, je vous remercie pour ces questions, M. Hiro. On peut se tromper, on peut se tromper, mais pour les raisons, je ne suis pas d'accord, on peut leur demander de venir également, parce que sont sous notre direction et on peut leur demander des précisions sur ces quartiers pour réussir de limiter les dégâts. Donc, il n'a pas ce problème, nous avons un autre problème, comme le ministre nous dit. L'Assofix est en Argentine, ce n'est pas évident que de faire amnissi, parce que c'est moins cher là-bas. Je vous remercie, nous passons au vote sur cet article. Ceux qui sont pour, 30 pour, ceux qui sont contre, 2, 4, 5, avec les procurations, et ceux qui s'abstiennent. Donc, les 6 articles. L'annexe 1, Morsoni, en premièrement, du 4 de l'article LP1 de la loi de pays, numéro 2008-7, de 25 août 2008, modifié, est ainsi modifié. Premièrement, le taux réduit du droit de douane est modifié, ainsi qu'il suit, pour les marchandises et ou produits suivants. Alors, dans la première colonne, vous avez la désignation des marchandises et ou produits. Dans la deuxième colonne, numéro de tarif, cours de chapitre et aux positions tarifaires. Et la troisième colonne, taux réduit du droit de douane. Poisson vivant, 0,3.01, 4%. Thé vert, 0,902.10.00. Bonjour. Thé vert non fermenté. Thé vert non fermenté, 0,902.10.00. Et 0,902.20.00, 4%. Extrait et jus de viande, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, 1,603.00.00, 1%. Produits relevant des numéros de tarifs, 28.06 à 28.27 inclus, 28.06 à 28.27, 6%. Dichlorure d'éthylène, iso, 1,2-dichloréatène, 2,903.15.00, 6%. Médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits à structure d'acide pénicillinique ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits, 3,003.10.00, 0%. Goudron de bois, huile de goudron de bois, créosote de bois, méthylène, poids végétal, poids de brasserie et préparation similaire à base de colophane, d'acide résinique ou de poids végétal, 3,807.00.00. Caisseur, recette cajou, cylindre et emballage similaire, tambour, touré pour câble, 4,415.10.00, 4%. Parti accessoire, reconnaissable comme étant exclusivement principalement destiné aux appareils des numéros 85.19 ou 85.21, autre que les lecteurs phonographiques, 8.522.90.00.4%. Condensateur fixe, conçu pour les réseaux électriques de 50.60.00 et capable d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kV, condensateur de puissance 8532.10.00.4%. Condensateur fixe à diélectrique en céramique ou à une seule couche, 8532.23.00.4%. Électrode des types utilisés pour four, 8545.11.00.4%. Produits autres que les électrodes et les balais en charbon, 8545.90.00.4%. Isolateurs en verre pour l'électricité, 8546.10.00.4%. Paquebots, bateaux de croisière et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes. Transborder, autres que ceux de plus de 1.200 tonnes de jauge brute, 8.901.10.90.0%. Bateaux citernes, 8.901.20.00.0%. Bateaux frigorifiques, autres que ceux de numéro 89.01.20 de plus de 100 tonneaux de jauge brute, 8.901.30.10.0%. Autres bateaux frigorifiques, autres que ceux de numéro 89.01.20, 8.901.30.90.0%. Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises. Autres que ceux de plus de 100 tonneaux de jauge brute, 8.901.90.90.0%. Bateaux de pêche, navire, usine et autres bateaux pour le traitement ou la mise en concept des produits de la pêche. de plus de 100 tonneaux de jauge brute, 8.902.00.10.0%. Bateaux de pêche, navire, usine et autres bateaux pour le traitement ou la mise en concept des produits de la pêche. Autres que ceux de plus de 100 tonneaux de jauge brute, 8.902.00.90.0%. Remorqueurs et bateaux pour soeurs, 8.904.00.00.0%. Bateaux dragueurs, 8.905.10.00.0%. Plateformes de forage ou d'exploitation flottantes ou submersibles, 8.905.20.00.0%. Autres bateaux et bateaux de sauvetage, autres qu'ARAM, autres que les navires de guerre, 8.906.90.00.0%. Bateaux et autres engins flottants à dépecer, 8.908.00.00.0%. Deuxièmement, le taux du droit de douane, du droit commun est modifié ainsi qu'il suit pour les marchandises et aux produits suivants. Toujours dans la première colonne, désignation des marchandises et aux produits. La deuxième colonne, numéro de tarif ou de chapitre et aux positions tarifaires. Et la troisième colonne, taux du droit de douane de droit commun. Alors, chevrettes, macromachium, congelés, même décortiqués, 0.306.19.10.13%. Graisse des animaux, des espèces bovines, ovines ou caprines, autres que celles du numéro 15.03, 15.02, 13%. Produits relevant des numéros de tarif 28.06 à 28.27 inclus, 28.06 à 28.27, 8%. Chanvre, cannabis sativa L, brut ou travaillé mais non filé. Etoupe et déchets de chanvre, y compris les déchets de fil et les effilochés, 53.02, 13%. Véhicules usagés de transport de personnes à moteur à pistons alternatifs à allumage par étincelle d'une cylindrée excédant 1.000 cm3, mais n'excédant pas 1.500 cm3 à deux ponts moteurs, 8.703.22.29, 13%. Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments, chapitre 92, 13%. Armes, munitions et leurs parties et accessoires, chapitre 93, 15%. Troisièmement, le code de SH 0803.20 est remplacé par le code de SH 0803.90 et la codification 0803.20.00 est remplacée par la codification 0803.90.00. Quatrièmement, la ligne 1605.90.00, autre, est supprimée. Cinquièmement, après la ligne 0304.9, autre, congelée. Il est inséré les deux lignes suivantes ainsi rédigées. 0304.91, espadon, ziphias, gladius, 0304.91.0034, 0304.92, légine, dysostichus, SPP, 0304.92.0034. Sixièmement, après la ligne 0304.95, il est inséré la ligne suivante ainsi rédigée. 0304.99, autre, 0304.99.00, 13.4. Septièmement, les notes relatives au chapitre 2, 11, 20, 27, ainsi que celles concernant la section 6. Les chapitres 28, 29, 30, 34, 38, la section 7. Les chapitres 39, 40, la section 9. Les chapitres 44, la section 11. Les chapitres 59, 61, 62, la section 12. Les chapitres 64, la section 14. Les chapitres 71, la section 15. Les chapitres 72, 76, 79, la section 16. Les chapitres 84, 85, la section 17, le chapitre 86, la section 18 et les chapitres 90 et 95 sont remplacés par les nouvelles notes du chapitre et ou notes de section jointe en annexe. Je vous remercie, madame la représentante. Monsieur le ministre, il y a une erreur de frappe que vous avez. Je vous demande donc de changer la page 3. Il y a une petite erreur de transcription à la page 3 et au deuxième mot. Les chevrettes, entre parenthèses, ce n'est pas macro, machium, ça n'existe pas. C'est macro avec un M majuscule, mais brachium. Macro, brachium. Et vous pouviez corriger cette page. C'est une erreur de frappe, ça n'existe pas ce nom latin. Ce nom latin n'existe pas. Par contre, macro, brachium, c'est, ça existe. Avec un M majuscule. Tous les noms de genre commencent par un M majuscule. Il y a des questions sur l'article 2 ? Passons au vote. Même vote. Je vous remercie. Article 3. Conformément aux dispositions de la décision du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'Association des Pays et Territoires d'Outre-mer, à la Communauté européenne, décision d'Association Outre-mer, le taux réduit du droit de douane ne peut, en aucun cas, être supérieur au taux de droit commun. Je vous remercie. La discussion est ouverte. Pas d'intervention, même vote. Adopté. Article LP4. Les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur le premier jour du mois, qui suit sa publication au journal officiel de la Polynésie, et au plus tôt, le 1er janvier 2012. Je vous remercie. Article LP4. René Koumouitini, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. Tout à l'heure, je vous entendais dire à notre rapporteur de lire la totalité de tout ce qui est écrit. Ce mot français, elle ne l'a pas lu. J'ai l'impression que vous... Elle n'a pas lu... Vous n'avez pas lu française dans Polynésie française. Voilà, M. le Président. Donc, nous relierons donc cet article. Je vous remercie. Puisque c'est une loi de pays, donc pour le vote de la loi de pays, nous passons au scrutin public. Madame le chef de service, vous avez la parole. Je vous remercie. Merci. 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 Voix contre. Merci. 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 Vous Hillary. Moi représentant son élu. Une liste soit constitue ainsi, une femme, un homme, une femme et qu'une autre liste soit composée inversement un homme, une femme, un homme, tout dépend si la tête de la liste de la première section est un homme ou une femme. L'analyse des travaux parlementaires et des rapports de M. le sénateur Quinta et de M. le député Bignon révèlent que, manifestement, cet aspect de la réforme n'a pas été perçu par les élus de la nation. Compte tenu des répercussions importantes que la modification du mode de scrutin a entraîné sur la constitution des listes, le silence des parlementaires démontre qu'ils n'ont pas souhaité ce bouleversement. En effet, si tel avait été leur souhait, ils n'auraient pas manqué de préciser qu'ils écartaient expressément la règle applicable aux élections régionales et que leur objectif était d'instaurer une discipline à l'échelle de toute la Polynésie. Un tel recul de l'autonomie des archipels dans la constitution des listes électorales méritait d'être exposé et débattu dans les enceintes parlementaires. Or, il n'en a bien été. Il est clair que si l'application de la règle actuelle pose moins de difficultés dans les trois sections des Îles-du-Vent, du fait qu'elles sont composées de 13 candidats pour les deux premières et 11 candidats pour la troisième, la même conclusion ne peut s'appliquer pour les quatre sections représentant les archipels autre que celui de la société qui n'élise que trois représentants. En effet, dans cette dernière hypothèse, ces sections se voient imposées un homme ou une femme comme tête de liste et sont ainsi privées du choix des candidats qui sont les plus représentatifs au sein de leur archipel, car ce choix peut ne pas correspondre à ce qu'il y ait sur une liste deux hommes et une femme ou deux femmes et un homme. Ce choix doit être déterminé au niveau des sections et non de la Polynésie et il ne doit pas dépendre du hasard qui fait que la tête de liste de la première section est un homme ou une femme. Comme pour les élections régionales métropolitaines, il est souhaitable que la linéa 1er de l'article 106 de la loi statutaire qui dispose que chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe soit remplacée par la phrase de suivante « Au sein de chaque section, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe ». Il est donc demandé à Mme le ministre de l'Outre-mer au travers de la présente proposition de résolution de bien vouloir préparer un projet de loi organique visant à modifier l'article 106 alinéa 1er du statut et à le faire adopter avant que naient lieu les opérations électorales de 2013 relatives au renouvellement de l'Assemblée de la Polynésie française. Au regard de tous ces éléments, en tant que rapporteur, je propose donc à mes collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des institutions et de relations internationales, d'adopter la proposition de résolution si jointe. Je vous remercie pour la discussion générale. La conférence des présidents a prévu un temps de parole. Chaque groupe dispose de 10 minutes. Nous intervindons pour les non-inscrits. Mme Sandra, vous avez la parole. J'avoue que je n'ai pas participé à la Commission des institutions, puisque j'ai vu qu'elle s'est réunie très rapidement dernièrement, la veille de Noël. Et j'ai lu, par contre, le compte-rendu. Donc il s'agit bien, dans la proposition qui nous est faite, d'une pure opportunité, c'est-à-dire que c'est une orientation politique qu'on veut donner, tout simplement, par rapport à ce qui est proposé au niveau des élections à venir. Moi, j'aurais tendance à dire que... Alors j'ai lu la présentation qui est faite. Quand on dit que le premier de liste, si le premier de liste est un homme, ça va poser des problèmes sur certaines sections où il y aura automatiquement des femmes, j'aurais tendance à dire qu'à ce moment-là, que ces sections proposent une femme à la tête de la présidence du gouvernement. Et à ce moment-là, ils n'auront pas de problème à se positionner en tant qu'homme tête de liste de leur section. Donc vous savez, quand il y a un problème, on peut le prendre dans tous les sens. Donc ce que vous indiquez dans votre rapport, je trouve que ce n'est pas très impartial, c'est plutôt même très partial et très machiste. Et je ne peux pas être favorable à ce qui est proposé. Ce qui se passe actuellement par rapport à cette parité, c'est bien la conséquence de la circonscription unique. Or, c'est vous qui aviez voulu la circonscription unique. Nous, on y a été opposés. Aujourd'hui, on se retrouve avec ce problème. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, on voulait une liste unique avec les 57 noms à la suite. Comme ça, on aurait fait notre recette à partir de ça. Les sections, ce qui est intéressant, c'est que ça garantit la représentation des représentants de l'ensemble des archipels. Donc ça, c'est une garantie pour l'ensemble des archipels. Et je pense qu'il faut saluer cette proposition qui avait été faite dans la loi organique. Maintenant, sur la modification et la résolution que vous proposez, moi, j'y suis opposée. Je pense qu'il y a un fonctionnement qui est là. Tous les jours, on le voit, là, pour Noël, vous avez certainement été sollicité par les gens dans les quartiers, par les associations, pour aider, parce qu'il y a des familles en difficulté. Moi, je trouve que c'est vraiment inopportun de nous proposer ça aujourd'hui. Ça donne l'impression que les élus ne pensent qu'à une chose, c'est à leur réélection. Ils ne sont pas sur le pont pour travailler. Moi, je préférais qu'on nous convoque pour des sujets vraiment importants, des mesures concrètes à mettre en place. Mais être convoqué la veille du Nouvel An pour faire passer ça, je suis désolée, mais je trouve que ce n'est pas très sérieux. Voilà ce que j'ai à dire. Je vous le dis. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je dis les choses en face. Et allant jusqu'au bout de cette démarche, vous avez vu qu'en 2000, et je me rappelle que Béatrice Vernodon a beaucoup œuvré dans ce sens, la parité à l'Assemblée de la Polynésie française avait fait lever des boucliers. Le président de l'époque, Gaston Flos, avait tout fait pour que la parité se fasse au niveau de la Polynésie et au niveau de la représentation à l'Assemblée. Je pense que grâce à ça, il y a des femmes qui ont pu siéger, et notamment les femmes des archipels qui sont là présentes aujourd'hui, grâce à cette loi qui, à l'époque, vis-à-vis des conservateurs, apparaissait comme quelque chose d'inacceptable. Aujourd'hui, on voit que l'Assemblée a été bonifiée grâce à cette loi. Je pense que les archipels pourraient gagner à avoir des femmes tête de liste à la tête des sections qui vont se présenter. Et pourquoi pas une présidente à la tête de ce pays ? Comme ça, il n'y aura pas de souci dans les archipels, et les sections en tout cas qui sont concernées par la représentation de femmes. À ce moment-là, messieurs, je vous conseille de proposer une femme à la tête du pays. Vous serez tête de liste à la tête de vos sections. Marourou. Je vous remercie. J'invite les intervenants du groupe de Temanaut et Momotoud d'intervenir. Madame Liliane, c'est la parole. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour à tous. C'est en page 18 de son rapport que M. Barthélémy indiquait le réel objectif assigné à sa mission. Il s'est en effet toujours agi de favoriser, je cite, « La structuration de petits territoriaux dépend de petits partis présents dans un seul archipel, lesquels, dit-il, sont souvent à l'origine des jeux de bascule majoritaires. Quelle condescendance et surtout quel manque de connaissance de notre histoire politique ! » Laissez-moi, chers collègues, vous lire le passage d'une étude qui disait ceci de notre pays. Les élections municipales, territoriales ou législatives sont autant d'occasion de former des coalitions appelées à se défaire. La démocratie semble ignorée au profit d'un jeu de massacre à la Thaïsienne où la déchéance de l'adversaire a plus d'importance que la prise en considération de l'intérêt général. L'instabilité chronique et la fragilité économique s'accordent mal avec des institutions que les élus réclamaient. À la suite des dernières élections, la rupture de la coalition a conduit à un blocage des institutions. Cette même année, une grave crise politico-judiciaire mettant en cause les responsables politiques a démontré la nécessité pour le territoire de renouveler un personnel qui a conduit la Polynésie à être malade de la politique, d'autant plus qu'un malaise social croissant et qu'une crise financière menacent le territoire. Ces quelques lignes ont été rédigées au début des années 90. Visiblement, l'histoire bégaye et pourtant la plupart d'entre nous n'étaient pas là à cette époque. Ainsi, contrairement aux idées trop fréquemment répandues, les élus des archipels ne sont pas plus responsables que tout autre de l'instabilité politique que nous avons connue. D'ailleurs, d'une certaine manière, avant d'évoquer une instabilité politique, il conviendrait de parler de notre instabilité institutionnelle. Notre statut, au lieu d'être un socle solide et constant, n'a cessé d'être un enjeu électoral marqué par la surenchère. Comment voulez-vous que la maison soit solide quand on ne cesse d'en changer les fondations ? Je le dis clairement, cette nouvelle réforme de Mme Ponchard tend véritablement à annihiler toute représentation légitime des archipels éloignés. Illégitime, elle risque de l'être d'abord parce qu'elle dilue les voix des électeurs des archipels. En effet, un groupe de trois élus pourrait l'emporter dans un archipel et malgré tout être totalement écarté de la course parce qu'ils n'auront pas été affiliés à un parti et a obtenu plus de 12,5% au niveau territorial. On peut se demander quelle légitimité ces élus auraient alors dans ces îles. Illégitime ensuite, car il n'y aura plus de tête de liste dans les archipels. Il n'y en a plus qu'une sur l'ensemble du pays. Il n'y aura donc plus de chef de file pour défendre la position des archipels qui en ont pourtant structurellement besoin. Alors qu'elle est très centralisée, la Polynésie le sera davantage. Certes, il y a les communes, mais les voix des tabanas des îles éloignées sont à l'image de nos territoires très dispersés. Elles ont besoin de converger vers des représentants qui se reconnaissent. Et là, on a un risque que ce ne soit plus le cas. Illégitime enfin, car le secte du premier de liste dans un archipel ne serait en l'état actuel des choses plus décidées par les élus des archipels et donc par la population des îles concernées, mais en fonction du secte du premier de liste de l'ensemble du pays. Cette situation n'est pas normale. Le mode de scrutin qui vient d'être mis en place s'inspire de celui des régions métropolitaines. Or, ce dernier avait été mis en place pour contrer l'instabilité qui y régnait, tout en préservant la liberté pour les sections départementales de choisir elles-mêmes l'ordonnancement de leurs candidats. J'assimile cela à un déni de démocratie. Le gouvernement de la République se fiche de ce qu'il considère être la plus petite France du bout du monde. Il serait au contraire bien avisé de se souvenir que la France a largement assis sa grandeur économique et géostratégique sur son époque coloniale et que le soleil ne s'y couche jamais grâce à ces territoires qui lui restent attachés. J'espère qu'il saura entendre le vote que j'espère unanime de cette résolution. Marourou. Je vous remercie, Madame la représentante. J'invite le groupe de Yorat-Fernoua à prendre la parole. Madame la ministre Amel-Messron, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Depuis quelques semaines, la rumeur courait. La loi des chiffres et de l'alternance. Un homme, une femme ou une femme, un homme, sur des listes de candidatures aux élections à l'Assemblée créait un grand trouble chez SACTA. La rumeur était fondée, puisque nous avons à nous prononcer aujourd'hui sur une proposition de résolution tendant à modifier les règles pour réparer ce qui semble passer pour une aberration. Parions que ce ne sont pas des femmes qui se sont émues ou alarmées des conséquences des règles statutaires. Ce n'est pas dans leur nature ni dans leur mentalité. Armelle, Armelle, éloignez votre vigny. Il fait des interférences sur votre micro. Merci. Je peux recommencer ? Parions que ce ne sont pas des femmes qui se sont émues ou alarmées des conséquences des règles statutaires. Ce n'est pas dans leur nature ni dans leur mentalité. Et puis, ont-elles des positions menacées à défendre ? Dans l'affaire et sans changement des règles, des femmes seraient alors tête de liste dans quatre sections sur huit. Que l'on commence par un homme ou par une femme dans la première section. Ce serait donc la section 1 qui donnerait le « là » à la formation des listes. On a beau tourner le problème dans tous les sens, il y aurait toujours obligation de mettre quatre femmes en tête. Du jamais vu. Conduisant à une remise en question des positions masculines dans 50% des ex-circonscriptions devenues sexuées. Donnant de nouvelles opportunités à des femmes. À condition, évidemment, qu'elles ne soient pas des femmes potiches, mais véritablement et personnellement engagées. Déjà que la loi de 2000 avait imposé l'irruption des femmes dans les assemblées territoriales et communales aux grands dames de certains hommes. Là, il faudrait en plus que des femmes soient obligatoirement tête de liste. « Nom d'un macho, ce n'est pas acceptable ». Certains se rappellent des réactions d'incompréhension d'hommes bousculés dans leur suprématie. Et je ne résiste pas à la tentation de lire deux témoignages. Un soir, à la réunion, il s'est mis à pleurer. « Je refuse de me mettre derrière machin. » On a fermé les portes quand les journalistes étaient là parce que le mec, il hurlait, il criait, parce qu'il ne supportait pas d'être derrière une femme. Donc, cette femme a dit « Écoute-moi, il n'y a pas de problème, je te laisse ma place ». Mais on ne pouvait pas, ça faisait un homme, un homme. Une autre a dit « Il m'a répondu en me disant « Mais tu sais, la politique, c'est servir son prochain ». Cette phrase m'a interpellée et je me suis dit, après tout, « Si je peux apporter ma pierre, pourquoi pas ? » Je n'invente pas, ce sont des témoignages réels. Disons le tout net, la féminisation des institutions s'est faite au forceps. Sans la loi, il n'y aurait jamais eu ce progrès. Il est vrai que l'on revient de loin. Et je saisis l'opportunité de l'examen de cette proposition pour faire le point sur la parité polynésienne. Les femmes représentent 48% de la population. Or, à l'APF, il n'y aura aucune femme jusqu'en 1961. Deux de 61 à 67. De 67 à 72, il n'y a plus aucune femme élue à l'Assemblée. La loi de 2000 sur la parité, qui s'est appliquée en 2001, représente un bouleversement majeur du visage de la représentation féminine à l'Assemblée. Juste avant la loi, il y avait 5 femmes à l'APF. En 2008, 27 femmes sont élues sur 57, soit 47,5%. Aujourd'hui, nous sommes 30, c'est bien, 53%. Mais pourquoi ? Parce que plus d'hommes sont montés au gouvernement. Car il n'y a qu'une femme, M. le Président, au gouvernement, une sur douze. Il faut dire que la parité n'est pas obligatoire chez les ministres. Il y a aujourd'hui 394 conseillères municipales pour 625 conseillers hommes, soit 47% des conseillers qui sont des femmes dans les communes de plus de 3 500 habitants, où la parité stricte est obligatoire, alors qu'elle ne représente que 30 à 36% dans les petites communes, parce que la loi sur la parité ne s'applique pas lorsqu'il y a moins de 3 500 habitants. Et il n'y a que 10 femmes maires sur 48. Pourquoi ? Parce que la parité n'est pas obligatoire chez les maires. Une seule femme a été présidente de l'Assemblée, et il n'y a jamais eu jusqu'ici de femmes présidentes du gouvernement, ni même de vice-présidentes. Une femme a été députée, aucune femme n'a été sénatrice. Pourquoi ? Point d'interrogation. Alors je vous propose quelques questions pertinentes, juste pour interpeller et pour méditer jusqu'aux prochaines élections. Pourquoi les femmes ont-elles encore du mal à accéder au poste à responsabilité ? Est-ce que c'est parce que les hommes ne leur laissent pas la place ? Sont-ils machistes ou misogynes ? Craignent-ils la concurrence des femmes ? Je ne pense pas, évidemment, qu'ils mettent en question nos capacités. Les obligations familiales font-elles obstacle à l'engagement des femmes au service de la cité ? Les femmes ressentent-elles une gêne que les hommes n'ont pas à s'exposer publiquement ? S'exposer aux critiques, aux rumeurs, mettre en jeu sa réputation, alors que l'on a été éduquées et formatées pour agir en toute discrétion ? Pourquoi les femmes ne se sentent-elles pas suffisamment affirmées encore ? Il faut dire que les femmes qui entrent en politique ont souvent été sollicitées par des têtes de liste masculines. Les femmes n'envisagent-elles alors l'exercice de leur mandat que dans une relation de fidélité à cette tête de liste ? Les élites dotées d'expériences politiques ou de compétences institutionnelles s'imposeront-elles plus facilement dans le futur parce qu'elles auront acquis l'expérience et la capacité d'affirmer plus l'autonomie ? Gare à vous, messieurs. En effet, les femmes précipitées, je dis bien précipitées en 2001 dans l'action politique, étaient-elles toujours prêtes ? N'avaient-elles pas besoin d'une phase d'apprentissage, d'observation, pour comprendre le fonctionnement des institutions, appréhender les dossiers techniques, pour oser prendre la parole, entre guillemets, ou plutôt entre parenthèses, autrement que pour lire des rapports, osent-elles donc prendre la parole dans les discussions et peut-être devenir alors aussi plus calculatrices et stratèges comme les hommes ? Mais surtout, ce qui me paraît le plus important, qu'apportent les femmes de plus ou de différent en politique ? N'y a-t-il pas une différence entre les hommes et les femmes dans la manière d'aborder les choses ? En fait, il y a une complémentarité, selon moi, comme dans la nature et comme dans la vie. Complémentarité, compétence, prise d'assurance et efficacité, de quoi convaincre les irréductibles, s'il en reste parmi les hommes, bien sûr, que les femmes devraient avoir à côté des hommes toute leur place. Mes chers amis, de l'intérieur comme de l'extérieur de l'Assemblée, puisque Internet nous permet de parler aussi à l'extérieur, maintenant que la loi nous a ouvert la voie, maintenant que nous avons acquis l'expérience, que nous avons les compétences, ayant l'assurance de nous imposer sur le fond et sur la forme, pour conquérir, au-delà des obligations légales, notre légitimité. Nous aurons gagné nos places quand plus aucune femme ne figurera sur une liste, parce qu'elle est la femme d'eux, la fille d'eux, et qu'elle remplace l'époux ou le père en péché. Mesdames, nous aurons gagné lorsque, sans l'intervention de la loi, des femmes seront librement choisies, librement choisies, parmi les femmes et les hommes, comme tête de liste, dans les sections de Haiti, comme aux Îles-du-Vent, aux Marquises, aux Australes ou aux Tuamutu, parce qu'elles le valent bien. Pour finir, je citerai un témoignage de femmes, là encore. Heureusement que la parité a pu se mettre en place, parce que cela aurait été triste de voir que la moitié de l'humanité n'allait pas être représentée dans une institution comme l'Assemblée de notre pays. Ainsi, on pourrait être tenté de laisser le texte de la loi organique en l'État. Ce serait, finalement, un petit coup de pouce supplémentaire en notre faveur, en assurant aux gens féminins quatre têtes de liste. Mais à bien y réfléchir, il est essentiel que l'esprit de démocratie, de liberté et d'autonomie qui doit présider la constitution des listes existe. C'est pourquoi nous voterons favorablement pour la proposition de résolution, car elle n'est pas un recul pour les femmes. Merci. J'invite l'intervenant du groupe Tahoeira Ouiratira à prendre la parole. Après se plaidoyer pour la cause féminine, nous ne sommes pas gênés au Tahoeira Ouiratira, puisque aux dernières élections, nous avions deux femmes têtes de liste. Et, M. le Président, après la correction des erreurs du gouvernement local, ce projet de résolution nous propose maintenant, en tous les cas nous sollicite pour la réparation d'une erreur commise au niveau du Parlement, lors de la modification de la loi électorale par la loi d'It-Panchard, et qui a été votée par le sénateur UPLD Richard Touheyava, et rejetée par le sénateur Tahoeira Ouiratira, M. Floss. Parce que, quand même, il faut rappeler que cette loi, en l'état, et malgré les réunions que nous avons tenues, j'ai comme témoin ici le vice-président, puisque nous avons tenu plusieurs réunions pour discuter de ce statut, ceci n'a pas empêché votre sénateur de soutenir la loi Ponchard. Bon, je ne parle pas du député Bruno Sandrasse, on connaît les relations qu'il a avec l'UMP. Mais il est vrai que les dispositions de cette loi, imposant une parité stricte au niveau de la seule circonscription, apparaissent aberrantes, puisqu'elle impose de fait l'ordonnancement des listes dans chacune des sections, dès lors que le sexe de la tête de liste de la première section est déterminée, lorsqu'elle est déterminée, naturellement, bien sûr. On n'a pas parlé du troisième cas, on a parlé de l'homme, de la femme. Certains ont vu dans cette disposition, et nous l'avons lu dans la presse mardi, une volonté d'élimination de certains élus des îles, ce qui aurait d'ailleurs, pour conséquence, de les précipiter dans les bras du Tavini Huiratire. Je comprends mieux maintenant, lorsqu'on en parle, de circonscription unique, quel était l'objectif du Tavini Huiratire, en se battant et en proposant qu'il y ait une circonscription unique. Le raisonnement est assez simpliste, d'autant que ces mêmes personnes portent une bonne part de responsabilité, comme on l'a dit, dans la nécessité de modifier la loi électorale pour aboutir à plus de stabilité. Et il n'est pas sûr que ce nouveau revirement politique vienne leur assurer leur siège. Mais si cet ordonnancement électoral peut en effet conduire à l'élimination de faits de certaines personnalités politiques, il porte surtout atteinte à la détermination des formations politiques à choisir la personne la plus représentative pour conduire la liste dans chacune des sections. En ce sens, nous sommes bien sûr favorables à cette résolution, afin que la loi soit modifiée pour s'aligner sur le mode de construction des listes pour les élections régionales, c'est-à-dire en instaurant la parité, non au niveau de la circonscription, mais bien au niveau de chacune des sections. Ceci étant, il convient également de se pencher sur un problème de méthode, car là, nous avons un doute à ce niveau. Si les journalistes n'ont été sensibilisés sur le problème qu'à partir du dépôt de cette proposition des résolutions, il n'en va pas de même pour le président du gouvernement, qui, au même titre que les responsables politiques du pays, était déjà au courant des effets de la nouvelle loi électorale depuis plus de deux mois. Nous le savions déjà depuis longtemps. Nous et vous. Bien qu'il s'agisse d'une proposition de résolution, nous savons tous qu'elle a été inspirée par l'exécutif. Permettez-moi donc d'interroger ce même exécutif pour savoir s'il a entrepris des démarches directes auprès de la ministre de l'Outre-mer ou de son représentant en Polynésie, ou bien encore auprès de nos parlementaires. A-t-il tout autant de questions entrepris des démarches auprès des rapporteurs Bignon et Cointin pour connaître leur position sur le rejet ? Et enfin, la question la plus importante, comment et pourquoi votre sénateur Richard Touhuyada a pu voter pour une telle loi quand on sait qu'il est proche du président Temerou ? Très, très proche même. Comme en toute chose, il apparaît que le dialogue direct en bonne intelligence est beaucoup plus productif pour atteindre ses objectifs. J'ai lu également dans la presse que le président Benoît Coteil avait bien envisagé d'évoquer ce problème avec la ministre Ponchard qui devait donc se déplacer sur Nuku Hiva, mais qui n'a pas pu le faire en raison de l'annulation de son déplacement. Il nous semble à tout le moins, et si ce n'est pas déjà fait, que ce dialogue direct doit s'instaurer rapidement, la seule résolution que nous allons adopter dans l'urgence n'étant sans doute pas suffisante pour déterminer le gouvernement à engager une procédure de révision de la loi électorale. Il nous faudra en effet convaincre le gouvernement central de préparer cette loi modificative. Il faut bien dire que le contexte électoral national n'est guère propice à une modification rapide. Le gouvernement s'apprêtant à entrer en campagne pour l'élection présidentielle, tandis que les députés s'apprêtent également à clôturer la législature pour cause de renouvellement de l'Assemblée nationale. Je ne veux pas vous décourager, mais néanmoins la réalité, elle est là. En ce sens, des démarches devraient être également engagées auprès des groupes politiques des deux chambres au Parlement, afin de les sensibiliser sur cette question, si nous souhaitons naturellement que la loi soit votée avant le renouvellement de notre Assemblée. Et si l'on sait que la modification d'une loi électorale doit essentiellement se faire au moins un an avant l'échéance, voyez le temps qui nous reste. Encore une fois, le groupe Tahoué-Lahar est favorable à cette résolution, et nous ne doutons pas qu'à son niveau, le sénateur Gaston Floss met tout en œuvre à Paris pour convaincre les autorités politiques de la nécessité de répondre à la demande de notre Assemblée. Ah, M. le Président, ce que nous pouvons dire sur cette résolution, ce projet. Merci. Je vous remercie et j'invite l'intervenant du Kota Tato Aïa, par le Kota Tato Aïa, du PLD, M. Vito Zalaparou. M. le Président, bonjour. M. le Président, bonjour. M. le Président, bonjour. M. le Président, je souhaiterais vous dire bien fait, bien fait, oui, bien fait, mais on ne peut pas, parce que nous avons une grande responsabilité, mais si je pouvais le faire, je me lèverais sur ma chaise et je le dirais bien fait. C'est nous qui avons cherché ça, c'est nous qui avons cherché ça. nous tous, nous allons voter et demain, nous allons tous nous écarter. C'est pour ça, je voudrais vous dire bien fait, cette femme, Mme Poncha, ce n'est pas la première fois. Elle ne sait pas où se trouve Eretoué, Rimantara, Hanavavé, comment nous vivons dans nos pays, dans notre île, Arroutouptel, mais c'est elle qui prend la décision de mettre là une femme, un homme là-bas. Mais c'est inquiétant pour nous, parce que je ne suis pas... L'OBLD ne va pas être désagréable. Mais si c'est une femme qui doit être à la tête, ce sera une femme. Mais c'est nous qui aurons décidé. Mais c'est nous qui allons prendre la décision. comme vient de nous dire Armel et notre collègue Marie-Théranie. Où se trouve la démocratie dans un pays, ici, dans une salle, ou par exemple, à l'Assemblée nationale, c'est le kinésit, ou c'est une femme qui sera là-bas, ou un homme là-bas. Comment on peut, je parle de notre pays, mais ils vont bientôt nous dire que la base, ça va être un terrain animal. Si c'est un cheval, la base, ça en est. Mais c'est pour ça que je vous dis, bien fait, quand est-ce que nous allons nous accorder, sur... Quand est-ce que nous allons être unis pour une proposition, pour dire... Quand est-ce que nous allons nous réunir pour dire non, nous ne sommes pas d'accord ? Il faut revoir nos accords entre nous et la France. Il faut qu'on revienne dessus, sur les accords entre nous et la police française. Sans quoi, quand nous reviendrons demain, nous reviendrons pour étudier encore les mêmes sujets, les mêmes propositions. Et non. à bien réfléchir tous les pays de ce monde, c'est eux-mêmes qui décident sur leur mode de scrutin, la mode d'élection, pour la gestion de la police. Et chez nous, non, ce n'est pas le cas. Nous allons prendre cette résolution pour modifier un peu, comme disait mon collègue Édouard, aller au Sénat, aller voir les deux grands groupes qui sont en France. Est-ce que nous allons toujours fonctionner de la sorte ? Est-ce qu'il n'est pas temps de nous unir pour ce sujet ? Réfléchir à une loi de pays qui serait meilleure, une loi historique qui serait adaptée à notre pays. Et aujourd'hui, il nous faut adopter ça parce que nous ne voyons pas. Peut-être qu'il y en a, mais j'ai vu. Je me suis déplacée avec notre maître de Languerrois. Nous avons fait le tour avec un canadien. Et je voudrais inviter Pancha. Nous allons naviguer avec le vent et la pluie. Je ne sais pas si elle viendra si je l'invite. Je ne sais pas s'il y en viendra vraiment là-bas. Édouard le sait. Nous allons manger des crabes de cocotiers et le matin, nous repartirons faire la tournée. Mais nous essaierons ce qui est bien. Et je suis d'accord. Donc, je reviens sur ce sujet. et je voudrais m'associer à tous mes collègues pour souhaiter de belles, mes meilleurs voeux. Monsieur le Président, merci. Merci, monsieur. Il faudrait à peu dire sans veto. Je ne comprends pas très bien l'encharnement de notre collègue monsieur Édouard Fritsch sur notre sénateur Richard Douvayau. Est-ce que c'est de la jalousie ou alors un certain complexe par rapport au travail énorme que fait notre sénateur sur le plan local, régional, international jusqu'à l'ONU ? Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. Ce que je peux dire pour la première fois en nous avant un sénateur dans notre pays qui travaille pour notre pays à tous les niveaux. Madame Armelle Mersferrand, deux petits mots. Je suis tout à fait votre philosophie sur l'humanité, sur la femme, mais il y a quand même certaines contradictions dans ce que vous dites. Il y a quatre ans de ça, on avait proposé pour la première fois pour la France une femme présidente et nous les hommes on l'a soutenu et vous les femmes vous l'avez combattu, vous avez fait élire un homme, Nicolas Sarkozy. Allons ! Allons ! Où est votre logique dans tout ça ? Non ! Je ne comprends pas ! On n'est pas en France ! C'est ça ! Je vous remercie. Je demande au rapporteur de lire donc la proposition de résolution. L'Assemblée de la Polynésie française demande aux autorités de l'État que les dispositions de l'article 106 en l'INEA 1er de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 suffisées soient modifiées. Elle propose que les dispositions en vigueur chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe soient remplacées par celle-ci. Au sein de chaque section, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle demande à Mme le ministre en charge de l'Outre-mer de bien vouloir accepter de préparer un projet de loi organique visant à modifier l'article 106 aligné à 1er et à le faire adopter avant que n'ait lieu des opérations électorales de 2013 relative au renouvellement de l'Assemblée de la Polynésie française. La présente résolution sera publiée au journal officiel de la Polynésie française et transmise en compagnie de son rapport de présentation au haut-commissaire, au président de la Polynésie française et au parlementaire de la Polynésie française. Je vous remercie. La discussion générale est ouverte. Merci, M. le Président, pour votre savoir-vivre et votre galanterie. Je suis assez étonnée des positions qui sont prises dans le sens où vous trouvez anormal que sur 8 sections, 4 femmes pourront, grâce à cette loi, être tête de liste. On est vraiment dans l'égalité parfaite homme-femme. Vous trouvez ça anormal puisque vous nous proposez de modifier cette règle-là. Pourtant, cette position, rappelez-vous, encore une fois, avant 2000, la position conservatrice de certains hommes politiques avait consisté à combattre totalement la parité stricte à l'Assemblée de la Polynésie française. Là où je suis encore plus étonnée, c'est quand j'entends le tarouira dire « Finalement, on a fait ça, d'accord, mais c'était en 2000. Aujourd'hui, c'est différent. on revient sur une avancée. On peut vraiment aller encore plus loin et c'est ce qui est proposé, c'est ce qui est actuellement en place. » Et aujourd'hui, j'entends le tarouira dire « Non, nous, on va être favorables à cette résolution qui va permettre d'empêcher quatre femmes de siéger à la tête des sections sur huit sections. et de donner la possibilité parce que c'est ça qui va se passer encore une fois et on le voit là, la possibilité aux hommes de décider dans leurs archipels qui sera tête de liste et aux appareils de partie de faire en sorte que ce soit encore des hommes. Et vous savez très bien que dans la pratique, c'est ce qui va se passer et que si la loi sur la parité n'était pas passée en 2000, c'est ce qui se passerait encore à ce jour. Je ne comprends pas non plus, Mme Merceron, j'allais vous applaudir et à la fin, j'étais bien déçue de la conclusion parce que vous nous dites les femmes, levez-vous et à la fin, vous nous dites finalement, soumettons-nous. Je ne peux pas accepter ça. Donc, moi, je dirais que le fond de la question d'aujourd'hui, finalement, c'est, est-ce que ce n'est pas la vraie question, les Varinés, est-ce qu'on est des leaders ou est-ce qu'on est des suiveurs en politique ? Voilà. Et je pense quand même que la Variné est aussi armée qu'un tanné pour être en politique. On l'a vu dans notre histoire. Vous nous parlez tout le temps de nos coutumes, de nos traditions, de notre histoire. Rappelons-nous les femmes qui ont dirigé ce pays. Rappelons-nous les guerrières qui se sont levées pour combattre et défendre leur population. Et ces guerrières, elles sont là dans cette assemblée. Moi, je n'accepte pas d'être un suiveur. Je fais partie des femmes leaders en politique et peut-être à ma petite échelle aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que ces lois qui sont proposées au fur et à mesure pour permettre aux femmes, comme vous le disiez, Madame Merceron, la moitié de l'humanité de siéger et de représenter cette population que nous aimons tous, eh bien, c'est une avancée pour notre pays et que votre résolution nous ramène encore 25 ans en arrière. Donc, pour ma part, il n'en est pas question. Et j'aurais tendance à vous dire et à finir là-dessus, aujourd'hui, qu'on arrive finalement à la fin d'un système politique qui s'essouffle, un système politique qui a été dirigé par ces messieurs que nous, nous avons laissé dirigé par ces messieurs parce que nous, nous sommes toujours attachés d'abord à nos premières prérogatives qui consistent à nous occuper de nos familles. Nous avons pu, au fur et à mesure, nous organiser, nous former, continuer à être en politique et à continuer à administrer nos foyers, nos familles de façon correcte et permanente, toujours présente. Prenez, prenez, je suis sûre, toutes les femmes qui sont dans cette assemblée, calculer le nombre d'heures qu'elles travaillent par jour. Ce n'est pas juste nos heures à l'assemblée, c'est aussi quand nous rentrons, le repas à préparer, la maisonnée à organiser, les courses à faire, etc. Je ne vous raconte même pas le nombre d'heures qu'on passe avant que les enfants se lèvent et après qu'ils soient couchés. Donc, aujourd'hui, vous nous dites, ben oui, vous les femmes, c'est bien, vous siégez, il y a la parité, ok, mais attention, on ne veut pas que vous puissiez, par une loi, on ne veut pas être obligé de vous mettre tête de liste. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement ? Et je finirai, M. le Président, je vous remercie vraiment de m'avoir laissé le temps de m'exprimer. Messieurs, de quoi avez-vous peur ? Marourou. Marourou. Je vous remercie, M. Dwarf, j'avais la parole. Président, j'ai une question à vous poser. Quel est le féminin de machiste ? C'est fasciste ? Il ne faut pas que cette discussion devienne une guerre entre les hommes et les femmes. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est d'affirmer une certaine volonté politique de voir les femmes accéder. Accéder à la politique et nous accompagner. Je crois que ça a toujours été dans l'esprit des uns et des autres. qu'on vienne ici dire que c'est la femme qui fait la cuisine. Moi, je fais les biberons, aussi, moi. Je change les couches. C'est fini, c'est fini, ce temps-là où il y a que la femme, la femme, la femme, la femme, et les hommes, et puis, c'est nous qui nous occupons de nos femmes. Va ! Président, non, je voulais dire, je veux, enfin, c'est ce genre, ce genre, ce genre de, ce genre d'aléas qui nous arrive aujourd'hui, de dire au Président Temerou, j'ai participé à la campagne pour que Richard Toureyeva soit sénateur. Je n'ai pas, je n'ai pas de jalousie quelconque pour M. Richard Toureyeva, au contraire, je trouve qu'il est, qu'il fait bien son travail, qu'il est emmené présent, mais il faut reconnaître qu'il fait des conneries. Mais il faut reconnaître, M. le Président, il faut reconnaître la loi Poncha, je n'ai jamais compris pourquoi il a voté pour cette loi Poncha. Je disais tout à l'heure, M. le Président, vous n'étiez pas là, peut-être, mais avant que cette loi Poncha n'arrive ici, en débat à l'Assemblée, durant plusieurs jours, plusieurs semaines même, nous avons travaillé tous, l'UPLD, Yaura Tefénoua, Tota Toaia, nous avons essayé ensemble de mettre nos critiques ensemble et d'essayer de trouver une voie commune. Et lorsqu'il faut arranger quatre bonhommes, deux députés et deux sénateurs, il y en a deux qui votent ailleurs et puis deux autres ailleurs. Comment voulez-vous que l'on s'en sorte, M. le Président ? Même le jour où nous demanderons l'indépendance, il faudra peut-être que nos élus se mettent d'accord avant. Si vous laissez faire votre élu, parce que c'est votre élu, c'est votre élu, au Sénat, lui, il a voté pour la loi Poncha, alors qu'il savait que cette loi Poncha n'était pas adaptée du tout à notre situation. Il savait que la loi Poncha venait nous prendre des compétences, venait réglementer des choses auxquelles il n'y avait rien à voir. Pourquoi a-t-il voté pour ? C'est là où j'ai envie de critiquer votre sénateur. Mais je ne sais pas de la jalousie. Au contraire, aujourd'hui, je pense que si vous voulez réellement aboutir à cet aménagement, et je pense aux Iliens, si vous voulez aboutir à cet aménagement, notre résolution risque de retarder les choses, alors que des propositions de loi venant du sénateur Richard Oveillava et de Bruno Sandras, qui ont, eux, voté pour la loi Poncha, je pense que ces propositions de loi accéléreront le mouvement, parce que sinon, notre résolution, elle ne sera jamais votée avant le renouvellement de l'Assemblée en 2013. Pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. C'est tout. C'est tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, s'il faut rattraper les choses, ce soit à nos parlementaires de le faire. Point. Mais ce n'est pas une question de jalousie, au contraire. Vous savez très bien quels sont nos liens avec votre sénateur. Je vous remercie M. Jean-Christophe Bissouz et la parole. Merci, M. le Président. Je ne pensais pas intervenir, mais j'ai entendu certaines déclarations qui m'obligent à sortir de ma coquille. Bien entendu, ce n'est pas par le vote favorable à cette résolution que nous faisons une démonstration d'une certaine forme de machisme à l'égard de la femme. Bien au contraire, c'est aussi reconnaître que le choix démocratique qui doit être réalisé dans la constitution des listes à l'intérieur des sections doit se faire sur la compétence et non pas sur le sexe. Ce n'est pas parce qu'on est de sexe féminin que l'on peut présider une liste dans une section dans un archipel. Enfin, vous avez bien compris que la liste mathématique qui est proposée et qui a été votée par le Parlement en soi pose un problème fondamental d'un choix de sexe alors que ça doit être un choix de compétence. Et bien évidemment, vous avez bien compris que les groupes politiques pourront proposer de mettre à la tête des sections et des listes des femmes. Tout naturellement, il peut y en avoir sur 8, 5 alors que la loi obligerait à une stricte parité que nous refusons puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tout cela repose sur une énumération mathématique. Alors, n'allons pas dire des choses qui sont fausses. Voilà. Et je ne l'admets pas. Et je ne l'admets pas qu'on me juge sur le vote que je vais faire aujourd'hui. Merci. Maruro Mainasaj. La Mainasaj a la parole. Oui, dans le même sens, très rapidement, je pense que le féminisme aigu est aussi condamnable que le machisme. il faut absolument que les choix se fassent d'abord pour des questions de compétences. La parité ne doit pas s'instaurer et se pratiquer à l'excès au détriment des meilleurs choix, des meilleurs choix de leaders dans chaque section. Je terminerai juste effectivement par rappeler que de toute façon au-delà de la tête de liste, la parité s'applique et que ça marche dans les deux sens. Parce que là où on peut avoir une très bonne femme qui pourrait être leader d'une section, un très bon candidat, une très bonne candidate qui pourrait être empêchée aussi par cette loi. Donc il ne faut pas voir ça uniquement dans un sens. Cela protège à la fois les meilleurs candidats hommes et les meilleurs candidats femmes pour qu'ils puissent se présenter librement quelle que soit la section. Donc je ne voudrais pas qu'on interprète mal la position de notre groupe. C'est une position où nous sommes unis et soudés sur ce sujet. C'est vrai qu'on pourrait avoir la réflexion facile de dire c'est bien, il y aura 4 leaders hommes et 4 leaders femmes mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin que ça et voir au-delà de cette première ligne les conséquences qu'il peut y avoir aussi pour des femmes demain. Merci. Alors, l'on m'a été ? Je remercie à la mademoiselle Mesteron et à la parole. Je remercie mes collègues qui ont dit ce que je souhaitais mais je voudrais simplement dire à Sandra que justement de figer les choses de cette façon pourrait elle aussi lui porter tort si par hasard dans la section où elle a l'intention de se présenter et bien il y aurait nécessairement un homme. Donc, il faut au contraire laisser la liberté de constituer les listes et vous avez bien vu que mon intervention s'adressait plus aux femmes qu'aux hommes mais aux hommes aussi parce que ce que je voulais dire aux femmes c'est affirmez-vous et démontrez tout simplement que vous êtes aussi bonne sinon meilleure que les hommes. Point. Je vous remercie Monsieur le Président ce qui est bien dans cette discussion même si même malgré la diversité des interventions nous sommes tous unanimes sur un seul point sur ce que je voulais dire même malgré la richesse et la beauté des interventions je voudrais remercier particulièrement notre représentant Jean-Christophe qui vient de dire les choses ce n'est pas à cause parce que c'est une femme ou un homme que l'on va voter mais on va voter sur sa compétence sur son amour son expérience c'est cela que tous nous devons accepter et nous devons faire en sorte dans nos travaux d'appliquer cela et dans l'assemblée ou les archipels je voudrais également remercier particulièrement notre représentant Vito qui disait nous l'avons cherché pourquoi c'est nous nous sommes la cause de tous ces problèmes nous sommes tous coupains nous avons cherché des solutions et quand est-ce que nous allons accepter de dire à l'état de nous laisser nous-mêmes diriger chez nous car dans les dispositions législatives dans les autres pays il n'y a que nous pour nous que nous avons des dispositions particulières il n'y a que nous on nous oblige à appliquer cela et c'est ce point-là qui m'inquiète j'espère que demain les dirigeants vont se soulever et lui diront ça suffit et que tout ce qu'on dit soit en accord avec ce qui dit en France c'est là où je il faut que nous allons il faut que nous travaillions tous ensemble sur ce point-là pour que nous tous nous soyons tous unanimes avec même les propositions que nous allons avoir pour tous il faut que nous soyons tous unanimes ce qui m'inquiète également je remercie Jospin pour la parité le pays qui a voté cette loi c'est le pays même qui n'applique pas les dispositions de cette loi et nous nous acceptons ça chez nous on cherche des solutions pour apporter des modifications pour qu'il y ait des accords et c'est ce que Armel nous disait mais chez eux ce sont les premiers à aller contre la loi qui ne respectent pas la loi et quand ils viennent ici nous acceptons nous discutons avec eux parce qu'il nous faut faire ça et je pense que ça suffit ça suffit mis à part cette proposition de résolution que nous allons prendre dont je pense à mon avis il faudrait rappeler à cet état toutes les propositions que nous avons prises et qu'il n'a pas adopté et à ce moment-là on pourra dire que nous sommes d'accord nous sommes au même niveau nous sommes égaux mais pour ma part je ne crois pas que ce sont ces changements qui vont les faire changer d'avis pour quelles raisons parce que depuis que nous avons commencé à travailler depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui sur tous les grands sujets qui nous concernent nous sommes nous avons tous été d'accord et la France ne m'a même jamais tenu compte depuis cette date jusqu'à aujourd'hui mais à part cela j'adore cette résolution dernière intervention dans le gouvernement pas d'intervention nous passons au vote sur la proposition de résolution ceux qui sont pour à l'unanimité adoptée je vous remercie une abstention non une voix contre et le reste approuve je vous remercie et je demande donc à notre collègue à notre chef de service séance de nous donner des lettres correspondantes suffisamment pour pour les lettres qui ont été transmises 24 11 2011 23 11 11 notre séance et nos travaux prennent en prix fin nous sommes arrivés au terme de notre séance et je voudrais remercier le gouvernement de notre pays notre président vous tous et je voudrais vous adresser une sincère salutation et mes meilleurs voeux pour l'année prochaine et comme je l'ai dit dans comme je l'ai dit dans mon message pour l'année C'est parti !